Bonjour à tous, bienvenue sur le Clown of the Sun, c'est Brax, premier jeu concours de la chaîne, avec comme gain un dé à l'effigie du Clown of the Sun, comme vous pouvez le voir, ils sont en cours de fabrication, mais d'ici, est-ce que le concours soit terminé, je les aurai reçus, et donc je pourrais les envoyer à ceux, c'est celles qui auront gagné. Pour concourir, c'est très simple, il faudra envoyer la réponse à la question que je vais vous poser juste après à clan.nurglesun.com, l'adresse est dans la description de la vidéo, avec votre prénom, votre pseudo, votre nom de famille, et votre adresse que je puisse vous envoyer le dé si vous avez gagné. Pour cela, on va jouer avec Brax, qui est le champion du Clown of the Sun, qui va concourir au 10e anniversaire du Moot dans le combat d'arène. Ça, vous verrez dans les vidéos du Moot en question, je vous expliquerai un peu plus de quoi il s'agit. Comme vous pouvez le voir, cette figurine, elle est faite de pas mal de bits. Je vais vous demander, en fait, de citer les boîtes d'où viennent les différents bits qui m'ont servi à faire cette figurine. Je veux le nom qui est sur le site de Games Workshop, donc c'est des noms en anglais. Et je veux le nom des boîtes. Vous n'avez pas à me dire quelle bits vient de quelle boîte, si vous voulez, pour le fun, vous pouvez, c'est toujours intéressant. Donc il y en a 12 plus 1. Le plus 1, c'est parce qu'il est un peu dur à trouver, c'est un peu spécial. Donc si vous le trouvez, vous gagnez un deuxième dé. Donc voilà, vous en avez 12 à trouver, plus un treizième potentiel si jamais vous y arrivez. Je vous dis tout de suite, au niveau du socle, donc le socle en lui-même, le socle nu. Les herbes, le gros champignon violet et les dalles ne sont pas à trouver puisqu'elles ne viennent pas de Games Workshop. Tout le reste, tout ce qu'il y a sur la figurine et sur le socle vient de différentes boîtes de Games Workshop. Regardez bien la vidéo que je vous fais passer là avec la figurine sous tous les angles. Faites les arrêts sur l'image qu'il faut pour bien zioter tout ce qu'il y a. N'en oubliez pas un ou deux. Et voilà, donc vous devez en trouver 12 et m'envoyer la liste à l'adresse mail dont je vous ai parlé. De deux choses l'une, soit vous n'êtes pas très nombreux à participer et ou à trouver. Dans quel cas, ce sera ceux qui seront les plus proches qui gagneront le ou les dé parce que si vous êtes vraiment très peu nombreux, vous en gagnerez plusieurs. Et si vous êtes vraiment plusieurs à avoir trouvé, là je compte sur vous pour ne pas vendre la mèche si vous trouvez. Je vous répondrai par mail si vous avez trouvé ou non. Je ne vous dirai pas à quel point vous vous trompez si jamais il y a des erreurs, etc. Mais par contre, vous pourrez vous dire si vous l'avez ou pas. Donc vous gardez bien sur le secret pour vous. Et si jamais vous êtes très nombreux, il y aura un tirage au sort filmé évidemment pour recevoir parmi tous ceux qui auront trouvé les 7 qui auront gagné le dé. Cette vidéo aura lieu dans la vidéo de conclusion du Moot. Le Moot, ça se passe le 30 juin et le 1er juillet. Et vous avez jusqu'au 1er juillet minuit pour m'envoyer le mail avec vos réponses. Donc ça vous laisse pas mal de temps pour faire vos recherches. J'espère que vous serez nombreux à participer. N'hésitez pas à proposer à vos amis de participer également. Je répète, je vous fais confiance pour ne pas, si vous trouvez les bonnes réponses, ne pas tout donner, ne pas vendre la mèche aux copains. Et puis j'espère que ça vous plaira comme petit jeu. En tout cas, moi ça me fera très plaisir de lire vos réponses. Et puis on espère que Braka va faire des étincelles lors du Moot. Mais ça, on verra également dans une vidéo de retour de tournoi pour plus tard. Donc, je vous remercie pour m'avoir suivi. J'en remercie tout le monde. J'en profite de cette vidéo. J'en profite pour remercier tout le monde en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, dans la francophonie du 9e âge. Pour tous les commentaires, tous les MP que je reçois en tournoi, les gens qui viennent me voir, tout ça, c'est vraiment moteur comme retour. Et donc, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. On va bientôt parler de l'inter-région avec notamment Moax. Donc, on vous dit à très bientôt sur le Clown of the Sun. 7 ultrafactions sur vous.